Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du OneNest, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Ilana Wacherstein. Bonsoir Ilana. Bonsoir Yardena. Alors Ilana, tu es psychologue clinicienne et encore avec beaucoup de diplômes derrière. Et ce soir, tu vas nous parler comment préparer sa rencontre amoureuse. Et tu vas nous expliquer comment se préparer pour que ça fonctionne bien. Exactement, c'est ce qu'on va tenter, projet assez ambitieux. Et on va essayer d'aborder sous différents angles la relation amoureuse. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors ça a coupé, je n'ai pas entendu ce que tu me disais là. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à toi Yardena de me donner cette opportunité de m'exprimer et de pouvoir donner ma petite vision, mon expérience et ce que je constate en fait au quotidien par rapport aux rencontres amoureuses. Je suis partie d'un constat assez triste de sentir que beaucoup de personnes sont célibataires ou de personnes qui sont divorcées et qui n'arrivent pas de nouveau s'épanouir en amour. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de peurs. Alors je voulais qu'on approfondisse un petit peu ces différents sujets pour que vous puissiez vous donner les moyens réellement de trouver le bonheur en fait et de vous sentir épanoui. D'abord, la première des choses à savoir, vous savez là ça va être la nouvelle année et comme quand c'est notre anniversaire ou lors de fêtes, très souvent on nous propose, on nous souhaite, on nous souhaite d'être heureux dans la santé, dans l'amour et dans l'argent. Donc la santé, la vie familiale et la vie sentimentale et l'argent, c'est-à-dire notre vie professionnelle. Eh bien aussi incroyable que ça puisse paraître, dans ces trois domaines, il n'y a pas de sécurité. Ce sont trois domaines dans lesquels on cherche à tout prix à avoir un certain garantie, un certain contrôle et on n'en a pas. On l'a bien vu à la période de la Covid, à tout moment tout peut arriver au niveau de la santé. Au niveau du travail, eh bien on peut gagner au loto, du jour au lendemain et puis notre entreprise peut aussi faire faite. Et au niveau sentimental, eh bien une des erreurs que l'on fait sans s'en rendre compte, c'est que quand quelqu'un nous dit je t'aime, quand quelqu'un nous parle de ses projets, de ses promesses, il nous parle de l'instant présent, il nous parle de son sentiment sur l'instant. Il ne peut pas, c'est absolument impossible en réalité de pouvoir dire je suis sûre à 100%, je te le garantis que je t'aimerai toute ta vie. Je peux émettre l'intention de le faire, mais ça ne veut pas forcément dire que dans la réalité des faits, c'est ce qui va se passer. Parce que nous les êtres humains, eh bien nous sommes faillibles. Donc quand on dit quelque chose, sur le moment on y croit, on a vraiment envie de ça, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est véritablement ce qui va arriver. Voilà pourquoi déjà, à partir du moment où vous avez pris conscience qu'on ne peut pas avoir de garantie, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas maîtriser ces trois domaines, la santé, l'amour et l'argent. Et que l'idée, c'est d'apprendre à lâcher prise et d'accepter. Alors chacun va trouver ses ressources, il y a certaines personnes qui sont croyantes. La spiritualité, ça peut être extrêmement aidant. D'autres ont d'autres croyances, d'autres ressources, d'autres manières de trouver cet équilibre. Voilà, disons qu'à partir du moment où vous avez accepté cette idée que dans ces trois domaines, vous ne pourrez pas contrôler, que c'est seulement quelque chose qu'on aspire, mais dans lequel il n'y a pas réellement de pouvoir de notre part ou de contrôle, eh bien, ça va déjà nous permettre de voir les choses différemment. Ensuite, dans les étapes de la relation amoureuse, figurez-vous qu'il y a cinq étapes. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vais tranquillement vous les redonner. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez prendre un petit cahier et noter ce qui vous semble intéressant, pertinent dans ce que je vais pouvoir vous dire. Et si vous le souhaitez, bien sûr, à la fin de cette petite conférence, je répondrai avec plaisir à vos questions. Voilà les cinq étapes de la vie du couple. La première, c'est la fusion. La fusion, vous savez, c'est ce moment où quand on se rencontre, ça y est, on a l'impression qu'on a rencontré la personne idéale, elle est comme nous, elle pense comme nous, on s'entend tellement bien, on est trop bien. Et là, on est en fait dans l'état amoureux. C'est la première des cinq étapes. Mais vous savez, il y a des gens, en fait, ils passent leur vie dans cette étape. En fait, les gens qui passent leur vie dans cette étape ont en règle générale des relations sentimentales qui ne durent qu'à peu près trois mois. Ce sont les premières étapes. Et en fait, il y a une forme d'idéalisation, d'illusion, de séduction. Mais il n'y a pas de construction. Donc, voilà, les gens qui aiment la conquête, les gens qui aiment le côté juste plaisir, pratico-pratique de la relation, eh bien, ils s'arrêtent là. La deuxième étape, on l'appelle le partage, pardon, la lutte de pouvoir. En fait, dans cette étape, la deuxième, on se dit, quoi ? Mais en fait, la personne que j'ai rencontrée, elle est différente de moi ? Et en fait, moi, je n'ai pas envie qu'elle soit différente de moi, je n'ai pas envie qu'elle pense autrement, j'ai envie qu'elle soit comme moi. Donc, dans cette deuxième étape, on n'a pas envie, finalement, on découvre les défauts de l'autre, et puis on n'a pas envie. On n'a pas envie que cette personne ait des défauts, on a envie qu'elle n'ait que des qualités. Entre parenthèses, vous savez que nos défauts sont proportionnels à nos qualités. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne, elle est impatiente, eh bien, elle est en même temps hyperactive. Voilà. Si elle est sensible, eh bien, en même temps, ça lui permet d'avoir une certaine intuition. Donc, ça n'existe pas une personne, en fait, qui n'a que des qualités ou une personne qui n'a que des défauts, parce que c'est proportionnel. C'est l'ombre qui est le miroir de la lumière, l'un de l'autre. Ça, c'était une petite aparté. La troisième étape, c'est le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir, ça signifie de se dire, ah, ben, finalement, l'autre est différent de moi. Moi, j'aime partir en vacances au bord de la mer, et lui, il préfère partir à la montagne. Bon, ben, c'est OK. Il préfère la moutarde et moi, le ketchup. Bon, ben, pourquoi pas ? En fait, dans cette troisième étape, on prend conscience que, en fait, on a le droit de ne pas être d'accord. On peut s'aimer, et pour autant, ne pas avoir les mêmes goûts, et ne pas être d'accord. Parce que, très souvent, quand on communique, on a le sentiment que c'est pour être d'accord. Mais dans la réalité des faits, dans la majorité du temps, nous ne sommes pas d'accord. Ça, ça sera l'objet d'une autre conférence. La quatrième étape, on l'appelle l'engagement. On l'appelle l'engagement parce qu'en fait, maintenant, c'est vraiment OK. On est serein avec l'idée que l'autre est différent de nous. Et on ne cherche pas à changer l'autre. On l'intègre dans sa globalité. Et pourquoi on parle d'engagement ? Parce que c'est à partir de ce moment-là, on parle vraiment d'amour, d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer la personne telle qu'elle est dans sa globalité, avec ses qualités et ses défauts, et non pas simplement qu'avec ses qualités. Donc, pour arriver, quand on arrive à cette quatrième étape, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a une vraie conscientisation. Là, je décide vraiment, je prends le pack. Je prends, maintenant, j'ai connu ses qualités, ses défauts, et je décide de prendre la personne telle qu'elle est vraiment. Or, vous savez, il y a des personnes qui restent toute leur vie dans la deuxième étape. C'est-à-dire, ils sont chiens et chats. Ils passent leur temps à se disputer. Et il y a des personnes qui ne montrent jamais qu'ils sont dans la troisième étape, mais qui ont toujours un masque et ne se montrent jamais tels qu'ils sont. Et en fait, ça les fait souffrir et ça leur fait dépenser beaucoup d'énergie. Enfin, la cinquième étape, on l'appelle l'état de grâce, l'état lyrique. Ce sont des couples que vous avez peut-être autour de vous qui semblent comme des exemples, des références, vraiment très spirituels, très divins. Ce sont des gens qui peuvent parler de tous les sujets sans tabou, sans sentimentalité, sans y mettre de l'affect derrière. Il y a une certaine maturité. On est déjà plein, complet par nous-mêmes. Et quand on est ensemble, on vient simplement se... Un petit peu comme la cerise sur le gâteau. On vient partager ensemble, mais on ne vient pas forcément compléter quelque chose qui nous manque. C'est un partage l'un avec l'autre. Voilà, c'est déjà très important que vous ayez conscience si vous êtes tout jeune et que vous n'avez pas encore d'expérience de vie de couple ou si, au contraire, vous avez déjà vécu de différentes expériences de couple et qu'il y a eu différents échecs ou, en tout cas, certaines situations qui ont fait que ça n'a pas perduré. À quelle étape vous pensez que vous avez déjà été jusqu'au... dans votre couple et quelle étape, pour vous, a le sentiment de coincer ? Un, deux, trois. Après, en général, quand on passe à la quatre, on passe aussi à la cinq. Tiens, d'ailleurs, les gens me disent souvent ben, en fait, ça a échoué, ça n'a pas marché, alors qu'ils ont vécu des relations qui ont pu durer trois mois, six mois, un an, dix ans, plus. Ce n'est pas parce qu'une relation s'arrête qu'elle n'a pas fonctionné comme si, finalement, dans notre... Vous savez, dans cette histoire d'inconscient collectif et cette histoire de « je veux garantir l'amour à vie », si ça ne dure pas toute la vie, alors ça veut dire que ça n'a pas marché. Ben non, en fait. Même parfois, une relation, un lien avec quelqu'un pendant un mois, pendant trois mois, pendant six mois, pendant un an, pendant dix ans, tout ce qu'on a pu vivre ensemble, ce n'est pas parce que ça n'a pas perduré dans le temps qu'il n'y a pas eu une qualité dans le lien et dans la relation. Donc, toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Ce sont, ce que je dirais, soit des leçons, soit des bénédictions. En fait, chaque rencontre, chaque situation, elle nous permet d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes, sur les autres ou sur la vie. Et puis, surtout, ce sont des relations en miroir. Et ça nous permet, parce que, vous savez, c'est, comment dire, l'image que l'on a de soi, elle est toujours fausse. Elle est toujours fausse parce que, si je me regarde en photo, c'est une image qui est figée. Si je me regarde en vidéo, je vais me voir au mouvement, mais je ne vais pas voir l'énergie que je dégage. Donc, partons du principe que l'image que l'on a de soi, elle est toujours fausse parce qu'elle est soit toujours ou trop haute ou trop basse. Donc, en fait, c'est difficile de se voir soi-même et notamment de regarder ce qui pourrait être amélioré chez nous, nos défauts, nos mauvaises habitudes, etc. Alors, justement, c'est un peu à ça que sert l'autre. Il sert comme un miroir à nous montrer ce qu'on peut faire évoluer chez soi. Donc, en règle générale, ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est quelque chose qui vient vous toucher. Alors, comment se préparer à la rencontre ? Alors, bien sûr, on parlera tout à l'heure de la rencontre, c'est-à-dire le soir même de la date du moment de la rencontre. Mais avant d'en arriver à cette rencontre proprement dite, il y a des conditions qui me semblent indispensables. La première, c'est être soi. Être soi, je dirais plutôt avant tout d'abord d'être bien avec soi. Qu'est-ce que ça veut dire être bien avec soi pour pouvoir être bien avec l'autre ? Vous savez, très souvent, on parle de pour aimer les autres, il faut pouvoir s'aimer soi-même. Être bien avec soi, ça signifie que ce n'est pas simplement que je m'aime physiquement ou que j'aime mes qualités. Être bien avec soi, ça signifie aussi que je peux me rencontrer, écouter mes émotions, que je peux passer des moments seul avec moi et que ce n'est pas des moments de détresse, des moments compliqués, cette solitude, quand je me retrouve seule avec moi-même. Être bien avec soi, ça signifie que je connais et que j'arrive à identifier mes envies, mes besoins, mes limites, mes valeurs. On y reviendra un petit peu plus tard. ça signifie que je ne compte pas sur l'autre pour me rendre heureuse. Je ne compte pas sur l'autre pour donner du sens à ma vie. C'est-à-dire que j'ai développé ou je développe par moi-même mes propres ressources et mes propres potentiels. comme je suis bien avec moi, ça signifie que je me donne de l'amour. L'idée, c'est la suivante. Soit je suis seule physiquement dans la pièce ou chez moi ou dans la vie parce que je suis célibataire et dans ce cas-là, je me donne de l'amour. Et si je suis avec une autre personne, que ce soit quelqu'un qui soit dans la même pièce que moi ou quelqu'un qui est dans ma vie sentimentale, à ce moment-là, je lui donne de l'amour. Le principe, c'est que l'amour circule. Soit je me donne de l'amour en faisant des choses pour moi, des choses qui vont me nourrir, qui vont me faire du bien. Soit je donne de l'amour à l'autre. Et quand je donne de l'amour à l'autre, lui aussi, à son tour, va m'en donner. Et donc, ça circule. Je m'en donne, je lui en donne, il m'en donne. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas… J'attends en permanence que l'autre me donne de l'amour parce que moi, je vais lui donner. Et dans ce cas-là, ça va créer un déséquilibre. Et je vais vous l'expliquer autrement. Je vous invite à identifier. Est-ce qu'à votre avis, voilà, on va considérer comme ça la population en deux catégories. Je vais considérer et je vais vous parler des internes et des externes. Les internes, ce sont les gens qui répondent à leurs besoins. Ils ont identifié leurs besoins, ils répondent à leurs besoins. Et une fois qu'ils ont répondu à leurs besoins, ils répondent aux besoins des autres. Le problème, c'est que très souvent, quand on a répondu à ses besoins, il reste très peu de temps et d'énergie pour répondre aux besoins des autres. Inversement, les externes sont des gens qui arrivent très facilement à comprendre, identifier les besoins des autres. Donc, ils vont facilement donner et répondre aux besoins des autres. Mais une fois qu'ils ont répondu aux besoins des autres, il ne leur reste plus beaucoup de temps et d'énergie pour répondre à leurs besoins. Donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais que l'on soit interne ou externe, ce n'est pas tant ça le problème. Il n'y en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre. Le but étant l'équilibre. C'est-à-dire que je réponde d'abord à mes besoins ou que je réponde d'abord aux besoins de l'autre, ce qui est indispensable, nécessaire, c'est qu'ensuite, il y ait une complémentarité. Si je suis interne, je réponds à mes besoins. Après, je réponds aux besoins des autres. Et si je suis externe, je réponds d'abord aux besoins des autres et après, je réponds à mes besoins. Parce que sinon, eh bien, il y en a un des deux qui est oublié. Si moi, je suis interne, je réponds à mes besoins et je ne réponds pas aux besoins de l'autre et que je rencontre quelqu'un qui est externe qui va répondre à mes besoins, personne ne va répondre à ses besoins, à lui. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver dans les deux. Donc déjà, ça serait très intéressant que vous arriviez à identifier est-ce que vous êtes plus interne ou est-ce que vous êtes plus externe. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, inné. On aurait pu les appeler les égoïstes et les altruistes. Mais si on disait ça, ça nous donnerait tout de suite une saveur édulcorée ou une connotation négative ou positive. Et c'est pour ça que j'ai volontairement donné des connotations neutres pour que vous compreniez qu'il n'y en a aucun des deux qui est meilleur que l'autre. Mais ça va vous permettre dans un premier temps de vérifier si vous arrivez bien à identifier vos besoins et y répondre et ne pas justement vous oublier dans la relation à l'autre. Donc, être bien avec soi, c'est pouvoir déjà prendre soin de vous, de nourrir votre vie de joie, de nourrir votre vie d'amour, de vous trouver suffisamment beau, belle, intelligente par vous-même, en fait, de vous complémenter, de vous réconforter, de faire de vous déjà votre meilleur ami. Et si vous faites cela, ça permettra que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être au même niveau. parce que sinon, vous allez devoir tout le temps vous appuyer sur l'autre et vous aurez besoin de l'autre comme d'un pilier. Et en faisant ça, vous vous fragilisez parce que si l'autre n'est plus là, pouf, eh bien, vous vous effondrez, il n'y a plus rien. Donc, le principe, c'est que vous et votre compagnon ou compagne, il n'y en a pas un de deux qui est meilleur que l'autre. On a chacun nos forces et nos faiblesses et nous sommes complémentaires. Donc, je n'attends pas de l'autre qui me rende heureuse parce que je peux me rendre heureuse par moi-même. En revanche, il est ou elle est la cerise sur le gâteau parce qu'on s'en va pour pouvoir partager des choses. La deuxième chose après être bien avec soi, c'est être soi. Être soi, ça signifie être authentique. Être authentique, ça implique de ne pas avoir peur d'exprimer vos goûts, votre personnalité, votre rythme, vos valeurs. Pourquoi ? Parce que si la personne vous dit qu'elle préfère le blanc et que vous lui dites « Oui, oui, moi aussi j'aime le blanc » alors qu'au fond, vous préférez le rouge, non seulement un jour vous ne pourrez pas tout le temps et toute votre vie vous dire que vous aimerez le blanc, il arrivera bien à un moment donné où vous serez obligés de dire que vous aimez le rouge. Et surtout, la personne en face elle va s'habituer à ce que vous aimiez le blanc. Donc le jour où vous allez montrer que vous aimez le rouge, elle ne va pas comprendre. Et puis surtout, très souvent dans les rencontres, parce qu'on en a marre d'être seul, parce qu'on a une carence affective, parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, parce que la vie est plus sympa, plus heureuse à deux. Bien que c'est aussi une croyance, puisque vous avez peut-être vu autour de vous, il y a des couples, ils sont beaux à être en couple, les gens ne sont pas forcément toujours heureux en couple, et il y a des gens qui sont seuls et qui sont très heureux seuls. Bien sûr que l'idéal, c'est de pouvoir être en couple, mais c'est comme dans l'idée d'avoir un enfant, ce n'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est forcément heureux, parce que parfois, on rencontre aussi des difficultés, donc il n'y a pas une situation qui est idéale. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours la version ombre et lumière, la qualité et le défaut d'une chose en même temps. Donc, n'idéalisez pas trop le couple, parce que l'amour est partout. L'amour, il est en nous, il est dans un repas que je cuisine, il est dans une activité que je fais, il est dans mon travail, il est dans, voilà, il est partout. L'amour est partout. Et si, en fait, je veux tellement plaire à l'autre que je lui dis des choses pour m'adapter à lui comme un caméléon, je finis par m'oublier, je finis par me perdre, je ne sais plus qui je suis. Par exemple, imaginons que, voilà, vous êtes quelqu'un de pas religieux et vous rencontrez quelqu'un qui est religieux. Alors, soit c'est clair pour vous que vous pouvez devenir religieux, et dans ce cas-là, vous laissez une porte ouverte et une évolution, soit pour vous, en fait, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui pourra arriver. Eh bien, voilà, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera important que vous puissiez être clair sur vos objectifs. Par exemple, de la même manière, imaginons que vous, vous avez déjà eu des enfants et que vous ne voulez plus d'enfants. Ce ne sera pas la peine de tourner autour du pot ou inversement, vous n'avez pas encore d'enfants et vous voudriez avoir des enfants. Voilà, certaines personnes n'osent pas, lors des premiers rendez-vous, dire, voilà, je voudrais avoir des enfants ou je n'en veux plus parce qu'ils ont peur que l'autre parte. mais en fait, qu'elles partent, justement. Il est préférable de prendre le risque de déplaire parce que c'est le début et qu'il n'y a pas encore d'investissement affectif que de s'embarquer dans une relation qui sera ambiguë parce que vous ne serez pas au clair avec vos besoins. La personne en face d'elle de vous ne sera pas non plus au clair avec ses besoins. Et là, en fait, c'est tous les ingrédients pour faire capoter la relation. Donc, prenez le risque d'être vous, quitte à déplaire, quitte à, oui, vous retrouver seul à un moment donné. Mais attention, le bonheur comme la souffrance sont toujours éphémères. Ça ne va pas durer. Voilà. Il arrivera un moment donné où vous allez rencontrer la personne qui correspond vraiment à vos besoins. Donc, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps à vouloir plaire pour surtout ne pas perdre la personne qui est en face de vous. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que dans les manières que vous avez de rencontrer quelqu'un, que ce soit par une application ou que ce soit dans des soirées avec des amis, etc., que vous multipliez les possibilités de rencontre. Je ne dis pas que vous devez rencontrer plusieurs personnes en même temps. Bien au contraire, il vaut mieux rencontrer une personne en même temps pour vraiment pouvoir s'investir dans la relation. Sinon, c'est trop risqué. Mais si vous n'avez qu'une seule opportunité, il est bien évident qu'à ce moment-là, vous allez y mettre beaucoup trop de pression. Donc, on va revenir ensuite sur être bien avec l'autre. Et voilà, j'espère que vous avez compris sur cette idée de 1. être bien avec soi-même. Donc, ça veut dire que je ne compte pas sur l'autre pour me rendre heureuse ou me rendre heureuse. Je suis capable par moi-même de prendre soin de moi. L'autre, donc, n'est pas ma béquille. Je développe, donc, mes propres ressources. Deux, je suis authentique. C'est-à-dire que je suis sincère, honnête avec mes valeurs. Voilà. Ce qui est important pour moi, mes goûts, mes valeurs, mes besoins, mes projets. Et certaines personnes, parfois, ne savent pas. Elles ne vont pas pouvoir l'identifier. Et il y a des personnes qui sont dans le doute de manière permanente, ce qu'on appelle une forme d'instabilité émotionnelle. Vous savez, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, quand une personne vous dit qu'elle ne sait pas, moi, je pense qu'au fond d'elle, elle a quand même une petite idée. disons une personne qui vous dirait qu'elle a déjà eu des enfants et qu'elle ne sait pas trop si elle en veut un autre. Alors là, c'est possible parce que ça va dépendre aussi de la qualité de votre relation. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent vous dire je ne sais pas trop si j'ai envie d'enfant alors qu'au fond, à l'intérieur d'eux, ils le savent et ils ont peur de perdre la personne et ils ne sont pas très clairs sur le sujet. Donc, un jour, ils vont vous dire oui, un jour, ils vont vous dire non. Donc, à un moment donné, vous allez assez rapidement savoir quand la personne elle est cohérente entre ses actes et ses paroles. Une des manières de le savoir assez rapidement, c'est si sur un sujet particulier, la personne vous donne plusieurs prétextes. je suis trop vieux, un coup, ça sera parce qu'elle est trop vieille, un coup, c'est parce qu'elle a déjà des enfants. Voilà. Quand la personne, elle vous donne plusieurs raisons pour justifier son choix, c'est qu'en fait, elle cherche un petit peu à se justifier et elle n'est pas complètement au clair sur le sujet. ce qui est important vraiment dans cette idée d'accepter d'être soi et de ne pas se perdre et de ne pas s'oublier, c'est que souvent, quand on se perd et qu'on ne se montre pas tel qu'on est, on va dire oui à l'autre pour lui faire plaisir et en fait, on va se dire non à soi. Donc, pour pouvoir se dire oui à soi et oui à l'autre, ça implique d'avoir bien identifié ce qui est important pour vous. Alors maintenant, il y a la question d'être bien avec l'autre. Être bien avec l'autre, ça implique d'avoir déjà une disponibilité émotionnelle. Une disponibilité émotionnelle, ça signifie que quand on veut atteindre un objectif, quel qu'il soit, il y a trois niveaux. La tête, le cœur et le corps. quand on est aligné en cohérence, en alignement avec ces trois parties, dans la majorité des cas, on atteint tous les objectifs que l'on souhaite. Quand ça freine, quand c'est compliqué, quand on a l'impression qu'on rame, on dépense trop de temps, trop d'énergie, en tout cas, quand ça manque de fluidité, ça veut dire qu'il y a un des trois ou deux des trois qui ne sont pas en accord. La disponibilité émotionnelle, ça signifie que je n'ai pas conservé des rancœurs vis-à-vis de mes ex, que je ne traîne pas avec moi mes valises et mes vieux dossiers. Parce que sinon, quand je vais rencontrer quelqu'un, eh bien, je vais projeter sur lui tout ce qui m'a éventuellement mis en colère, fait peur ou fait souffrir dans mes relations précédentes. or, la nouvelle personne que je viens de rencontrer, elle n'y est pour rien. Donc, ça implique de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur un terrain neuf quand vous rencontrez quelqu'un. Donc, parfois, ça implique de faire un petit travail thérapeutique. Au moins, de réussir à identifier quand une relation s'est arrêtée, pourquoi ça s'est arrêté et de pouvoir identifier non pas seulement la responsabilité de l'autre mais aussi la vôtre. parce que je considère que quand une relation s'arrête, quand quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas 80% ou 100% la faute de l'autre, c'est 50-50. Oui, nous avons notre part de responsabilité. Donc, on nettoie le passé, on nettoie les valises, on repart avec une valise vide qu'on va pouvoir maintenant construire et construire à deux. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, très souvent, on ne s'en rend pas compte mais on ne s'écoute pas. Écouter l'autre, déjà, ça implique de s'intéresser à lui, de lui poser des questions, de s'intéresser à sa vie. Et puis, ça implique aussi de le laisser aller jusqu'au bout ou d'aller elle jusqu'au bout de ce qu'elle est en train de dire, de ne pas l'interrompre, de la regarder quand elle parle. Très souvent, en fait, on a tendance à s'interrompre. Et puis surtout, quand la personne nous dit quelque chose, nous dans nos têtes, on a déjà une réponse, on a déjà une idée de ce qu'on voudrait dire et en fait, on a entendu mais du coup, on n'a pas écouté. Écouter l'autre, c'est aussi écouter ses besoins et de vérifier que ses besoins, en fait, sont en accord avec les autres. Pardon, avec les vôtres. Voilà. Parce que parfois, on a tellement envie de rencontrer quelqu'un, on a tellement envie d'être en amour qu'on est prêt à mettre de côté certains signes. Or, très souvent, les gens, quand je leur demande à votre avis, est-ce que vous aviez décidé au départ que cette personne elle était comme ci ou comme ça, qu'elle était impulsive, qu'elle était colérique, qu'elle était ceci, qu'elle était cela ? Au fond, vous savez quoi ? Dans la majorité des cas, les gens ont eu ces signes, mais ils n'ont pas voulu les voir. Ils n'ont pas voulu les voir parce qu'en fait, ça ne les arrangeait pas, parce qu'ils avaient envie de construire, parce qu'ils avaient envie d'une relation amoureuse. Donc, ils ont mis de côté leurs besoins. Donc, vous devez tenir compte de vos besoins, mais vous devez aussi écouter les besoins de l'autre. Ensuite, à l'issue de ce rendez-vous, de ce premier contact que vous avez pu avoir avec la personne, on va revenir maintenant sur les applications, les sites de rencontre, etc. Ça sera aussi intéressant de vous demander, tiens, quand j'étais au téléphone avec cette personne ou au contact avec cette personne, comment je me suis sentie ? Est-ce que je me suis sentie… Là, maintenant, je me suis sentie… Je me sens joyeux, je me sens remplie. Au contraire, ah là là, j'ai eu l'impression que ça m'a coûté, ça m'a pris de l'énergie et maintenant, je me sens vide. Voilà. Est-ce que vous vous sentez vide ou est-ce que vous vous sentez rempli en la présence de l'autre ? Tout ça, ce sont des petits indices, des petites choses qui nous amènent à nous dire, tiens, est-ce que ça peut être une relation pour moi ou pas ? Alors maintenant, je voudrais revenir sur ces fameuses croyances que l'on a et j'entends beaucoup de femmes qui me disent « Ah là là, les sites de rencontres, moi, je n'aime pas ça parce que là-dessus, il n'y a que des garçons qui ne sont pas sérieux. » Alors, c'est peut-être un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que ce sont les garçons qui ne sont pas sérieux ou est-ce que ce sont les filles qui ne posent pas de limites ? Après tout, l'homme propose et la femme dispose. Et à ce sujet, c'est vraiment très très important que vous ayez en conscience que nous, les femmes, nous ne fonctionnons pas comme les hommes. C'est-à-dire que en termes d'intimité, lorsque la femme a un rapport intime, elle va secréter de l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour. Alors que l'homme, lui, il va secréter notamment de la testostérone. Plus l'homme sera dans le rapport intime sexuel, plus il va secréter de la testostérone. Et plus la femme, elle va avoir de rapports intimes et plus elle va secréter de l'ocytocine. Donc, entre guillemets, je suis en train de vous expliquer que plus la femme, elle est dans le contact physique, plus elle est dans l'amour. Alors que l'homme, plus il est dans le contact physique et plus il est dans le corps. Donc, à ce niveau-là, on est totalement décalé. C'est ce qui fait que il est vraiment important que vous différenciez l'état amoureux d'aimer. Parce que quand on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose de chimique qui se passe. et si on se sent bien avec la personne parce que, évidemment, la personne, elle nous regarde, elle va nous faire des compliments, on est dans une période de séduction, donc elle nous fait secréter de l'ocytocine. Donc, on est hyper bien. Ocytocine, sérotonine, dopamine, dans notre corps, il y a toute une chimie. Donc, dans l'état amoureux, on est dopé quand on rencontre quelqu'un à 200%. Donc, a priori, s'il y a quand même une certaine complicité, une certaine fluidité, dès qu'on va rencontrer quelqu'un, on va être dopé de vitamines chimiques au maximum. Donc, on va se sentir hyper bien. Mais ce n'est pas parce qu'on va se sentir hyper bien que c'est la bonne personne. On se sent hyper bien parce qu'on a nos hormones, on a nos neurotransmetteurs, on a toute cette chimie qui s'active et qui se sécrète à l'intérieur de nous. Et c'est ça, l'état amoureux. C'est un état. Aimer, c'est quelque chose de complètement différent. Aimer, ça signifie je prends en conscience les qualités et les défauts de l'autre et je décide de prendre le pack. Je prends la personne dans son intégralité. Et comme je vous l'ai dit, par rapport aux cinq étapes de la relation amoureuse, parfois, on n'a pas véritablement identifié. Parfois, ça peut prendre très longtemps avant d'identifier les qualités et les défauts de l'autre parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas soi, qui n'est pas authentique, qui ne joue pas franc jeu. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de relations qui finissent par ne plus fonctionner parce que il y en a un des deux qui va dire eh bien, j'ai le sentiment de m'être fait avoir sur la marchandise. Enfin, par rapport à cette histoire de chimie, c'est vraiment important que vous preniez le temps de rencontrer l'autre et de ne pas passer tout de suite dans la consommation. Parce que si vous passez tout de suite dans la consommation intime, eh bien, vous aurez le sentiment d'être amoureux, mais ça vous est, je dirais, quelque part, vous rendra aveugle et ça ne vous permettra pas de pouvoir identifier véritablement si la personne en face de vous possède les mêmes rythmes, les mêmes valeurs, les mêmes projets que vous. Après, je vous dirais que chaque couple est unique et qu'on peut être totalement différent et que ça puisse fonctionner quand même. Mais quoi qu'il en soit, ça crée quand même un biais ? Voilà. Et puis, ce n'est pas parce que on comprend qu'une jeune fille qui n'a pas eu encore de relation, elle prenne son temps pour rencontrer quelqu'un, en tout cas pour aller dans l'intime. Mais on le comprend beaucoup moins d'une personne qui est divorcée ou qui a déjà eu des enfants. Comme si finalement, ben voilà, parce qu'on a déjà plus d'un certain âge ou parce qu'on a déjà tel ou tel vécu, allez hop, ça doit aller plus vite. Je vous dirais non, en fait, parce que nos sentiments, ce ne sont pas des choses qui s'achètent et que quand on a un rapport intime, il sera vécu de manière complètement différente si on a des sentiments pour la personne ou si c'est simplement un désir charnel. Alors attention, je ne dis pas que ça ne doit pas exister si vous êtes en accord avec vous-même. Et c'est bien là le problème aujourd'hui des applications et des sites de rencontre parce que soit les garçons, ils ont juste envie de s'amuser et quand ils disent à la fille, ben moi, j'ai juste envie de m'amuser d'un moment comme ça, sans construction, ben les filles, ça ne leur va pas et elles partent en courant ou alors elles assument. mais très souvent elles se disent ben ok, je suis d'accord pour une relation plaisir mais avec un peu de chance il va tomber amoureux de moi et puis j'arriverai en fait à le faire changer d'avis. Non, non. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, ne cherchez pas à faire changer cette personne. Voilà. C'est important que vous ayez en tête. Est-ce que oui ou non, vous-même, vous êtes prêts à ça ? Voilà. Si vous n'êtes pas prêts à ça, n'y allez pas. Il y a trop de filles qui, pour garder l'homme ou pour être aimées, se sont laissées aller à une relation charnelle alors qu'au fond d'elles, elles n'en avaient pas envie. Donc, ne faites pas ce sacrifice. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça que vous allez vous faire aimer parce que vous savez quoi ? Pour être aimée, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin d'être parfaite. Il n'y a pas besoin d'être super belle. Il n'y a pas besoin d'être de tout autre artifice parce que l'amour, c'est quelque chose qui est magique, c'est quelque chose qui est chimique, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Et très souvent, quand on demande entre guillemets au vieux couple « Qu'est-ce que vous aimez chez telle ou telle personne ? » Enfin, non, chez vos compagnons ou compagnes, eh bien souvent, ce qu'ils nous disent, c'est « Ah, cette petite mauvaise habitude qu'elle a quand elle fait ci ou quand il fait ça. » Voilà. En fait, très souvent, les gens, ils nous aiment pour nos défauts. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'aller vous rajouter des tonnes d'artifices parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est magique et qui ne se contrôle pas à l'amour. Donc voilà. C'est vraiment important que vous ayez conscience que ce n'est pas en vous donnant que vous allez plus être aimé. Bien au contraire, et par rapport à ça, il n'y a pas de règle. Mais je vous dirais qu'on accuse trop souvent les hommes de ne pas être sérieux. Sauf que les filles, elles ne sont pas assez à l'écoute de leurs besoins. Elles n'assument pas leurs besoins clairement. C'est-à-dire que si elles veulent des enfants, elles ne le disent pas concrètement parce qu'elles ont peur de faire fuir l'homme. Ou si elles ne sont pas prêtes à avoir des relations, parfois, elles ne le disent pas parce qu'elles ont peur encore une fois de le faire fuir. Arrêtez de vous adapter. Soyez vrais, soyez authentiques. Vous savez, il y a des livres comme ça qui disent que les hommes préfèrent les chiantes, les filles un peu casse-pieds. C'est parce qu'en fait, authentique. Et puis surtout, une fille qui est authentique, une fille qui s'assume, elle est d'autant plus sexy. Donc, voilà, assumez-vous, posez vos limites, exprimez vos besoins et vous verrez que tout de suite, vous allez voir un homme qui est prêt à s'investir dans une relation d'un homme qui ne l'est pas. Si vous, mesdames, vous vous considérez comme des diamants, eh bien, l'homme en face de vous va vous reconsidérer aussi comme un diamant. En fait, on ne prend pas soin de la même manière d'un zirconce que d'un diamant. Donc, ce qui va faire véritablement qu'une relation va marcher, alors évidemment, si on a la même culture, si on a la même religion, si on a les mêmes idéaux ou la même, on a des mêmes valeurs, ça sera d'autant plus facile, ça sera d'autant plus fluide. Mais on a bien vu qu'il existe des couples tellement différents qui habitent dans des pays différents, qui ont des langues différentes, qui ont des tailles différentes et pourtant, ça marche. Ça marche parce que c'est la volonté des deux que ça fonctionne. C'est ça, la vraie confiance. La vraie confiance, ce n'est pas se dire est-ce qu'il va me tromper ou est-ce qu'il ne va pas me tromper parce que ça, c'est la base. La vraie confiance, elle est est-ce que quand on va se retrouver dans un coup dur, est-ce qu'il ne va pas descendre du bateau, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va persévérer ? Voilà. Et donc, une relation, c'est une danse. C'est une danse à deux. Elle se construit tous les jours. Ce n'est pas ça y est, je l'ai rencontré, ça a matché, ça y est, donc maintenant, j'ai un mec dans ma vie. Non, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit au tout début, il n'y a pas de sécurité et à tout moment, tout peut arriver. Donc, la relation, la confiance, elle va se construire au fur et à mesure de la relation, de tout ce que vous allez tous les deux déposer dans la relation. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel que vous soyez vous-même, que vous exprimiez véritablement vos besoins. Et je vous dirai aussi maintenant que quand vous allez rencontrer quelqu'un, il faut que vous arriviez à identifier vos intentions. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez un compagnon de vie ou une compagne de vie ou un partenaire de vie, un compagnon ou un partenaire ? Ce n'est pas du tout pareil. Un compagnon de vie, c'est quelqu'un avec qui on va partager des passions, peut-être des rythmes. C'est une personne avec qui on se voit évoluer ensemble toute notre vie. que l'on ait des projets ensemble ou pas. En fait, déjà, rien que tous les deux, on est bien. On n'a pas besoin de plus. Un partenaire de vie, c'est quelqu'un avec qui on a l'intention de construire des projets. Alors, je vous dirai, et vous allez me dire, si on peut avoir les deux, c'est mieux. Oui, si on peut avoir les deux, c'est mieux. Mais, je constate quand même beaucoup de couples qui se sont mariés, qui ont eu des enfants et qu'une fois qu'ils ont eu des enfants, eh bien, il y a eu rupture et il y a eu séparation. Et quand on va creuser, on se rend compte que ces couples-là sont des partenaires de vie. Ils n'étaient pas des compagnons de vie. C'est-à-dire qu'ils avaient comme projet d'avoir des enfants. Donc, ils ont rencontré une personne avec qui avoir des enfants. Mais que quand ils se sont rencontrés, ils n'ont pas assez bien identifié les besoins et les valeurs l'un de l'autre. Ce qui fait que ils n'étaient pas en accord dans leurs valeurs. Ils n'étaient pas en accord dans leurs besoins, dans leurs rythmes. Ce qui a fait que, ben voilà, ils se sont très bien entendus pour avoir ce projet d'enfant. Mais une fois qu'ils ont eu des enfants, maintenant, ils n'ont plus grand-chose en commun. Donc, prenez le temps quand vous rencontrez quelqu'un de bien identifier vos valeurs, vos besoins, vos rythmes. Attention, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que c'est nécessaire. Ensuite, on reparlera dans une prochaine conférence de comment on entretient sa vie de couple. En attendant, c'est vraiment important au démarrage d'une relation de prendre le temps de se découvrir, de s'écouter, d'identifier nos valeurs, nos envies, nos désirs. Et maintenant, avant qu'on termine cette conférence et je vous laisse un petit peu de temps pour éventuellement si vous avez des questions, je vais vous donner comme ça une petite astuce pour rencontrer quelqu'un. C'est d'abord de penser à l'intention. L'intention, c'est la personne que j'aimerais rencontrer très souvent, on va s'attarder sur un physique. Sauf que le physique, il évolue. Et puis, vous savez, c'est un petit peu comme quand la maman, elle a eu son bébé. Ce n'est pas vrai que tous les bébés, quand ils viennent de naître, ils sont tous beaux. Ils sont beaux parce qu'ils sont parfaits. Mais physiquement, il y en a qui sont un peu plus ceci ou un peu plus cela. Ce qui va faire que la maman, elle va aimer son bébé, en réalité, quand il vient de sortir de son ventre, elle ne le connaît pas, ce bébé. Donc, ses amens lui disent qu'elle l'aime. Mais en fait, est-ce qu'elle l'aime vraiment puisqu'elle ne le connaît pas ? Qui va faire qu'elle va vraiment l'aimer ce bébé ? C'est parce qu'elle va prendre soin de lui. Elle va lui donner le liberon, elle va lui faire des caresses, elle va lui donner son bain, elle va l'habiller, elle va lui parler, elle va lui faire des bisous. Et c'est tout ce temps où elle va concentrer et elle va lui donner de l'amour. Et c'est en donnant de l'amour et de l'attention à ce bébé qu'elle va l'aimer. Eh bien, dans la relation amoureuse, c'est pareil. Quand vous rencontrez quelqu'un, au départ, la personne, physiquement, elle peut ne pas vous plaire. Attention, si elle vous répulse, si c'est vraiment antinomique avec vos désirs et vos goûts profonds, c'est OK. Mais sinon, figurez-vous que dans la réalité, on s'habitue au physique d'une personne. Parce qu'une personne, ce n'est pas juste des morceaux. Et nous, souvent, les femmes, on a tendance à se voir justement en morceaux. Mes joues, mes bras, ma taille. Non. En fait, ce qui fait la beauté d'une personne, ce n'est pas un détail, ce n'est pas juste des cheveux. Ce qui fait la beauté d'une personne, c'est sa globalité. C'est à la fois ses qualités, ses défauts, sa beauté extérieure, sa beauté intérieure, ses valeurs, ses potentiels, ses ressources. C'est un ancien. semble. Donc, quand vous allez rencontrer quelqu'un, déjà, sur une application, il est important que vous arriviez à, si c'est sur une application de rencontre, de faire une sélection entre les personnes qui font des fautes d'orthographe quand elles vous parlent, qui ont fait une description à la va-vite. Déjà, tout ça, en fait, comme on ne peut pas ne pas communiquer, toutes ces informations nous donnent des messages et nous disent est-ce que cette personne, elle a juste envie d'une relation de plaisir ou est-ce qu'elle a envie de plus ? Une personne qui aura envie de plus, elle va prendre plus de temps justement sur sa description d'elle-même. Une personne qui, par exemple, aura marqué dans son profil connaissance de soi, elle aussi, ça nous donne une information. Ça veut dire que soit elle a fait un travail de thérapie, soit ça veut dire qu'elle utilise un outil de développement personnel. Voilà. Les passions, son métier, si elle a eu des enfants, si elle n'a pas eu d'enfants, son âge, comment elle va vous parler. Ensuite, une fois que vous avez déjà fait ce premier tri, ce sera important d'avoir la personne au téléphone avant de la rencontrer, d'entendre sa voix, d'entendre comment vous vous sentez déjà, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce premier contact ? Et votre intuition, elle est souvent la bonne. Donc, écoutez-la. S'il y a quelque chose qui vous dit non, vraiment, un non net, ne cherchez pas plus. Écoutez ça. N'allez pas plus loin. En revanche, vous rencontrez quelqu'un et à l'issue de ce premier rendez-vous, vous ne savez pas. Vous avez un doute. Mais vous savez quoi ? Tant que vous doutez, continuez à explorer. Continuez à voir cette personne, à discuter avec elle, à la rencontrer jusqu'à ce que vous ayez une réponse claire et nette. Ou c'est oui, ou c'est non. Ce n'est pas forcément au premier rendez-vous. Parce qu'encore une fois, une relation, ça se construit. Donc, pour poser cette intention de cette rencontre, puisque nous arrivons à la nouvelle année pour 2024, ce que je vais vous proposer, c'est comme ça. On va faire un petit exercice, un petit jeu. Imaginez que vous êtes au cinéma et que vous avez cet écran là devant vous. Et je vous invite à imaginer, visualiser sur cet écran un couple. Ce couple, ce n'est pas forcément vous, c'est un couple. Peut-être que vous le voyez de manière claire, très nette ou peut-être de manière très floue. Alors voilà, j'imagine ce couple, par exemple, un homme et une femme, ils sont sur la plage, ils marchent, ils courent, ils rigolent. Voilà. Quand je vois ce couple comme ça, qui marche sur la plage, qui rigole, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à de la joie, des rires, de la complicité. Ok, je pense, qu'est-ce qui est le plus fort pour moi là-dedans ? La joie, les rires, la complicité. La complicité, ok. Maintenant, dans mon corps, quand je pense complicité, où est-ce que c'est ? Et j'essaie de ressentir en moi à quel endroit de mon corps ça vibre. Complicité, tiens. Quand je pense complicité, ça vibre à un certain endroit de mon ventre. Voilà. Je prends une lente, profonde respiration et je me remplis de cette complicité. Et voilà, je me retrouve à nouveau au cinéma et je change la bobine du film. Et là, j'imagine ce couple, ils sont où ? Ils sont au restaurant. Ils discutent. Tiens, je les vois, ils sont là, ils se regardent. De quoi ça m'inspire ? Ça me fait penser à la séduction, ça me fait penser à l'écoute, à la communication. Respect. Voilà. Cette scène-là, elle me fait penser au respect. Je pense respect. J'écoute dans mon corps où est-ce que j'entends, où est-ce que je sens, est-ce que ça résonne, est-ce que ça vibre quelque part, le respect. Ah bah tiens, c'est à l'endroit de mon corps. Voilà. Et bah je prends une lente et profonde respiration et je fais grandir ce respect en moi. Tiens, maintenant, je pense à, voilà, je suis au cinéma et je vois ce couple. Ah bah tiens, là, ils sont en train de se disputer. Ils se disputent, ça monte dans les tours, ils crient et ah tiens, là, tout d'un coup, en fait, ils sont en train de prendre un polochon et en fait, ils font une bataille de polochon. Tiens, ça me fait penser à quoi ? Et bah ça me fait penser à la communication, à la bienveillance, la communication. Voilà. Là, à nouveau, je pense communication. Voilà. Où est-ce que ça résonne en moi ? Voilà, c'est plutôt là, au niveau de la gorge. Bah je prends une grande respiration et je fais grandir ça. Voilà. L'idée, si vous voulez, de ce principe-là, qu'on pourrait appeler le pouvoir de l'attraction dans certaines grilles de lecture, c'est de faire de la place dans mon cœur, dans ma tête et dans mon corps pour laisser cette relation arriver et s'exprimer. Parce que très souvent, les gens me disent voilà, je suis célibataire ou je suis divorcée, enfin j'aimerais être en couple. En fait, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à laisser de la place, ils ne sont pas prêts à donner du temps, ils ne sont pas prêts émotionnellement. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous n'avez pas libéré les vieux dossiers et si dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, vous n'êtes pas prêts, vous avez beau, vous donner tous les efforts possibles et imaginables, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, à l'intérieur, dans notre petit cerveau là, on a un petit organe qui s'appelle le SAR. Le SAR, c'est le système activateur réticulé. Oui, c'est un gros mot, vous pourrez le regarder sur Google si vous voulez. Ce fameux filtre, le système activateur réticulé, il nous fait voir ce que l'on pense et ce que l'on pense est en lien avec ce que l'on ressent émotionnel. Donc, tout est lié le filtre, ce fameux SAR, c'est comme ça qu'a été adapté le fonctionnement des moteurs de recherche comme Google, par exemple, ou d'autres types de moteurs de recherche. Parce que, comme vous le savez, certainement, quand on crée quelque chose, on ne parle jamais de nulle part, on parle toujours de quelque chose d'existant. Donc, les moteurs de recherche ont été créés sur la base du fonctionnement du cerveau. Ce sont ces fameux cookies que l'on a sur les ordinateurs et à chaque fois, vous savez, on nous dit est-ce que vous acceptez les cookies ? Qu'est-ce que c'est qu'un cookie ? C'est que quand je tape, je ne sais pas moi, pull violet, je vais avoir une photo de pull violet. Et si ensuite, je regarde ouverture de la piscine, eh bien, j'aurai des horaires d'ouverture de la piscine et derrière, en photo, j'aurai des photos de pull violet. C'est-à-dire que le moteur de recherche a identifié et mémorisé nos préférences pour ensuite nous les renvoyer et bien sûr, pour nous inciter à la consommation. Mais chez nous, les êtres humains, il n'y a pas dans notre filtre, notre SAR, lui, il n'identifie pas ce qui est positif ou ce qui est négatif. Il nous fait voir ce que l'on pense. Je vous donne un exemple. Quand j'ai changé de voiture, eh bien, j'ai vu ma nouvelle voiture partout. Quand j'étais enceinte, eh bien, j'ai vu des femmes enceintes partout. Voilà. Mais en fait, il n'y avait pas plus de femmes enceintes ou il n'y avait pas plus cette nouvelle voiture. C'est juste mon SAR. Donc, si vous m'avez bien suivi, si, quand vous êtes célibataire ou en recherche de rencontrer quelqu'un, vous ne vous focalisez que sur vos peurs ou que sur les défauts de quelqu'un, eh bien, votre SAR va ne faire que vous montrer ses défauts ou la peur ou la colère ou voilà. Donc, l'idée, c'est que vous arriviez à neutraliser le SAR. Et pour ça, il y a la fameuse méthode que je viens de vous montrer, c'est-à-dire, je le pense, je l'imagine et je le fais vibrer à l'intérieur de moi. Ça permet de neutraliser. Et une autre manière de voir aussi, c'est qu'à chaque fois que vous voyez une qualité ou un défaut chez un homme ou chez vous-même, eh bien, dites-vous, OK, quel est le tangent ? Quel est l'autre côté ? S'il y a un défaut, il y a forcément une qualité. Voilà. Et si vous arrivez à avoir ces deux visions, vous aurez une vision qui sera juste. Sinon, elle est biaisée. Vous aurez donc votre vérité qui n'est pas forcément la réalité. Voilà. Donc, j'ai fini ma conférence. Je vous redis juste les points importants. Il y a cinq étapes dans la relation de vie du couple. Ensuite, l'important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Si vous êtes bien avec vous-même, eh bien, vous allez pouvoir être bien avec l'autre. Ensuite, il faut que vous soyez vous-même, c'est-à-dire authentique et que vous n'ayez pas de peur à identifier vos besoins et à les exprimer, quitte à ce que l'autre parte, parce que ça vous permettra de rencontrer quelqu'un avec qui vous serez vraiment compatible et qui sera donc un compagnon et pas simplement un partenaire. Être à l'écoute de l'autre. Vérifiez aussi si la personne qui vous parle, elle est cohérente entre ce qu'elle vous dit et ce qu'elle fait. Vous considérez vous-même, mesdames, comme des diamants, parce que si vous vous considérez comme un diamant, eh bien, l'homme va prendre soin de vous comme un diamant parce que ce sont des relations en miroir. Si je ne me respecte pas, eh bien, l'autre en face de moi ne me respecte pas. Et enfin, cette fameuse histoire du sartre, c'est-à-dire comme je vais voir ce que je pense, eh bien, qu'est-ce que je fais pour avoir, voilà, dans ma tête, des intentions, des projets qui soient vraiment réalistes et constructifs par rapport à mes propres besoins. Eh bien, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les idées que j'avais envie de développer avec vous ce soir. Je ne sais pas si Yardena est revenue, elle est de retour avec nous et si éventuellement vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre. comment savoir si on est prêt à une nouvelle relation ? C'est une très, très bonne question, Judith, merci de la poser. Eh bien, je crois que en dehors du fait qu'on puisse avoir conservé des rancœurs si on a rencontré quelqu'un précédemment et ce serait vraiment très important que vous soyez apaisé vis-à-vis de la relation précédente, on ne peut pas toujours tout pardonner, on ne peut pas toujours tout oublier, mais quand on garde de la colère ou de la rancœur vis-à-vis d'un ex-conjoint, eh bien, cette colère, elle a tendance à se retourner contre nous. Donc, j'aurais tendance à vous dire, déjà, cherchez à ce que ça soit apaisé vis-à-vis de l'autre. Gardez en tête que ce que vous avez vécu peut être une leçon, ça peut vous permettre de faire attention pour la relation suivante, mais continuer à en vouloir à la personne ne va pas vous aider. Donc, dites-vous que si vous avez vécu des choses douloureuses avec une personne, eh bien, cette personne, elle vous a aidé à évoluer, elle vous a aidé à progresser. Et certaines personnes me disent, ben voilà, j'ai des peurs et donc j'attends de ne plus avoir de peur, de ne plus être dans la dépendance affective, de ne plus être ceci, de ne plus être cela pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais en fait, imaginez qu'une personne a la peur de la piscine. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est parce qu'elle va rester devant la piscine, en haut, dehors, qu'elle va regarder combien de temps elle va pouvoir regarder la piscine avant de ne plus avoir peur de la piscine ? Ce qui va lui permettre de ne plus avoir peur de la piscine, ça va être de rentrer dans la piscine et de commencer à s'habituer assez tôt, peut-être en ayant pied, puis ensuite en nageant sans avoir pied. Donc, en fait, on n'est jamais vraiment complètement prêt. C'est avec l'autre qu'on va se peaufiner, s'améliorer. Et c'est pour ça que c'est important de rencontrer des personnes et avec elles, de pouvoir identifier nos besoins et de pouvoir communiquer. Et c'est pour ça que quand on rencontre quelqu'un, rien ne dit que ce soit forcément la personne avec qui on va aller plus loin. Peut-être que cette personne, elle est juste là comme une relation en miroir pour me donner une leçon, pour me permettre de voir que, ah bah là, je n'ai pas réussi à m'exprimer, ah bah là, je me suis oubliée, ah bah là, j'ai trop donné, ah bah là, voilà. Pour que, en fait, ce sont des relations en entonnoir pour qu'à un moment donné, vous allez rencontrer une personne avec qui, bah ça sera plus fluide, plus compatible. Mais il y aura quoi qu'il en soit toujours un travail à faire ensemble pour que ça fonctionne. Ça ne sera jamais hop, ça y est, on est ensemble et maintenant, on n'a plus rien à faire. Je ne sais pas si Judith a répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, ça coupe et je n'entends pas. Est-ce possible de vous voir si on a des doutes pour savoir si c'est la bonne personne nous aider à nous aiguiller ? Alors, oui, vous pouvez me voir. Donc, moi, je suis à Charenton. J'ai un cabinet à Charenton et sinon, on peut faire des séances par vidéo. En ce qui concerne notamment les peurs ou des traumatismes que l'on a pu vivre dans des relations précédentes, j'ai tendance à travailler sur l'enfant intérieur. Voilà, notre petit enfant. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est comme si là, à côté de moi, il y avait un minibus et que dans ce minibus, il y a toutes les petites Ilana. Il y a Ilana depuis ma naissance. Elles sont toutes assises comme ça, chacune sur une des rangées du bus. Donc, il y a Ilana depuis ma naissance, bébé, puis après, plus grande, primaire, jusqu'à l'adolescente, puis la femme. Et chacune d'elles a vécu, certaines ont vécu des expériences négatives, d'autres ont vécu des expériences positives. Donc, voilà, je suis psychologue, donc ça fait des années que je travaille sur moi, donc j'ai aidé, j'ai réconforté, j'ai consolé certaines qui étaient en souffrance, pas toutes encore, parce qu'on a toujours en nous quand même gardé quelques failles. Mais ça n'empêche que quand je rencontre quelqu'un, eh bien, c'est une de celles-ci qui vient et qui ressurgit, soit celle qui a vécu des expériences positives, soit celle qui a vécu des expériences négatives. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à projeter sur le futur, le passé. Alors, si on a vécu un passé positif, on va projeter ce passé sur le futur positif. Mais si on a vécu un passé négatif, la difficulté, c'est qu'on a tendance à projeter ce passé sur le futur. Et c'est ça qu'on va essayer d'annuler, d'anesthésie, de réparer. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Avec plaisir, Judith. Est-ce que vous avez des questions plus concrètes sur comment on se prépare le jour J, en fait, de la rencontre, peut-être ? Alors, vous savez que notamment votre tenue vestimentaire, voilà, tout ce que vous allez dégager va avoir aussi énormément d'importance. Je pense que c'est à la fois important de se préparer pour une rencontre, mais c'est aussi important de ne pas trop se préparer. Ce n'est pas non plus important, ce n'est pas forcément nécessaire de trop s'investir. Parce qu'il y a un équilibre. Si j'invite j'idéalise trop, si j'investis trop, eh bien, je risque aussi d'être déçue et d'avoir une forme de désillusion. Voilà. C'est important de ramener la rencontre amoureuse à une expérience. C'est une expérience parmi tant d'autres. Ce n'est pas l'expérience. Parce que sinon, on met trop de pression et si on met trop de pression, on n'est plus naturel, on n'est plus soi-même. Voilà. Vous ne jouez pas votre vie quand vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Pourquoi ? Parce que si on prend la première étape, c'est-à-dire être soi, je me dis que de toute façon, c'est ou je me donne de l'amour, ou j'en donne à l'autre, ou l'autre m'en donne, ou je m'en donne. Donc, en fait, si je suis toujours en amour avec moi et que je suis ma meilleure amie, je ne suis jamais seule. Donc, ce n'est pas grave si l'autre ne me donne pas d'amour à ce moment-là. Le temps où je suis seule, eh bien, je m'en donne. Et puis, il arrivera un moment donné où je vais rencontrer quelqu'un ou une amie ou un ami ou un couple et puis à ce moment-là, ça sera l'autre qui m'en donnera. Vous voyez ? Donc, tant que ça circule, il n'y a pas de pression. Alors qu'en revanche, si je ne me donne pas d'amour, si je me considère comme ma pire ennemi, que je suis tout le temps en train de me juger, de me comparer, eh bien, évidemment que je vais énormément avoir besoin de l'autre pour qu'il me complimente, pour qu'il me sécurise, pour qu'il m'aime. Voilà. Et en faisant ça, eh bien, ça crée un biais parce que ça me fragilise. Donc, je vais mettre beaucoup trop d'enjeux, d'attente et de pression sur l'autre. Bien. Est-ce que vous avez encore des questions ? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on puisse aborder dans les conférences prochaines, éventuellement ? Voilà, ça serait intéressant, en tout cas pour moi, d'avoir vos retours de ce que vous avez pensé de cette conférence et voilà, si ça vous a plu de pouvoir la partager. et éventuellement de me faire des suggestions de sujets que vous aimeriez aborder. Un des autres, un des autres, ah voilà, comment se reconstruire ? Comment se reconstruire après une rupture ? Eh bien, notre cœur, il est brisé en mille bourseaux après une rupture, donc ça implique de prendre soin de notre cœur. Il faut savoir aussi qu'il y a un temps, il y a un temps pour tout. Ça n'existe pas, une vie sans souffrance. On ne peut pas, à la fois, on ne peut pas vivre avec une vie qu'avec du bonheur, mais on ne peut pas vivre non plus une vie où il n'y a que de la souffrance. Il y a toujours un petit peu des deux. Et c'est éphémère. Donc dites-vous que quand vous souffrez, cette souffrance, elle ne va pas durer. Elle est éphémère. Ça va impliquer de réapprendre à vie, à vivre avec des nouveaux repères, à vivre différemment. mais ça ne veut pas forcément dire que sans cette personne, vous allez être plus malheureuse. Vous allez vivre autrement, une autre vie. Voilà. Et je vous dirais que le principe, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai dit aussi pendant la période de la COVID. Imaginez que vous allez au cinéma et que vous allez voir un film. Par exemple, je ne sais pas, moi, on va dire on va dire Pretty Woman. OK. Donc voilà, vous êtes super contents parce que ça fait hyper longtemps que vous vouliez voir ce film, etc. Vous êtes installés bien confortablement. Et puis, tout d'un coup, vous entendez un énorme crack et le projecteur du film vient vous dire je suis désolée, la bobine a craqué. Donc, je vais essayer de la réparer mais ce n'est pas sûr. Vous attendez, vous attendez. Il revient et il vous dit je suis désolée mais je n'ai pas pu réparer la bobine. Donc, je vais vous proposer un autre film. Et là, on vous propose Jurassic Park. Là, vous avez toute une catégorie de gens qui se disent non mais là, c'est vraiment du grand délire, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je voulais voir Pretty Woman, c'est un film romantique. Là, on me parle de Jurassic Park. Ça n'a aucun rapport. Donc, vous avez toute une catégorie de gens qui se disent bon ben je pars. Tant pis, j'ai payé mais ce n'est pas grave, ce n'est pas pour moi, je m'en vais. Vous avez une deuxième catégorie qui va se dire Jurassic Park, vraiment, je n'avais pas envie de voir ça mais bon, comme j'ai payé, je vais quand même regarder le film. Mais pendant tout le film, ils vont râler en se disant c'est vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je voulais voir. Et vous avez une troisième catégorie qui va se dire Jurassic Park, alors moi, je n'aurais jamais pensé aller voir ce film. Ok, mais bon, puisqu'on me le présente et que de toute façon, aujourd'hui, je pourrais pas voir Pretty Woman, il y a peut-être quelque chose à découvrir, peut-être un truc intéressant à comprendre dans ce film. C'est seulement cette troisième catégorie qui va vraiment pouvoir profiter du film. Donc, dans la réalité, quand on sort d'une relation sentimentale, ce qui nous fait surtout le plus souffrir, c'est qu'on avait imaginé que le film allait se passer autrement. On s'était dit qu'avec cette personne, ça allait durer toute notre vie. On avait des fantasmes, on avait des idéaux et en fait, il y a le film qui a craqué. Et le film maintenant, il est différent. Donc, ce qui est le plus dur, c'est l'acceptation du nouveau film. À partir du moment où on a accepté au niveau de la tête, au niveau du cœur et au niveau du corps qu'il y a un changement de film, ce sera déjà moins compliqué et moins douloureux à vivre. Mais, n'oubliez pas qu'on ne peut pas désaimer quelqu'un comme on appuie sur un interrupteur. Voilà. Quand notre cœur a été rempli d'amour pour quelqu'un, eh bien, ça prend du temps pour pouvoir passer à autre chose et à une autre personne. Donc, ça implique d'avoir pour soi-même beaucoup de patience, de compassion et de développer en soi des ressources. Merci beaucoup, Ilana. Avec plaisir, Yardena. Merci à vous pour ce temps que vous m'avez consacré. Merci à toutes les participants et merci pour ce brio. Vraiment, c'était fabuleux. Merci. Avec grand plaisir pour une prochaine conférence et si vous avez des sujets, des thèmes que vous voudriez aborder. Avec grand plaisir. Merci encore, Ilana. Merci pour tout. Au revoir. Bonne soirée. Merci.